bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour éplucher un filet de bœuf il ya plusieurs nerfs à enlever très important c'est une pièce de bœuf très cher donc il faut la traiter soigneusement alors je vous demanderai de faire un pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à faire plein de vidéos voilà alors d'abord pour éplucher un filet de bœuf il faut un bon couteau alors on va commencer par enlever le surplus de gras pour voir la viande et ne pas l'attaquer une pellicule de gras qui recouvre le filet de bœuf qui s'enlève très facilement alors une fois cette pellicule enlevée des cours on découvre la viande donc et après on va enlever ce qu'on appelle la chaînette de filet c'est une partie du filet qui est accroché au filet qu'il faut retirer et éplucher cette partie elle est là on la voit les accrocher il faut la tirer on attire hop et accrocher jusqu'en dessous jusqu'à là la queue du filet on la retire on peut en faire en l'épluchant une fois qu'on l'a épluché on peut en faire une araignée on peut la vendre en araignée en steak très tendre c'est pas joli mais c'est très très tendre et très très bon alors maintenant on va arriver à la jonction vous arrivez le le la chaînette est accrochée à une partie du filet comme c'est comme ça donc il faut chercher cette partie la fin de la chaînette pour ne pas entamer le filet à proprement dit hop on va en tâtonnant hop voilà on la découvre et voilà elle est séparée le nerf et la voie là la chaînette de filet Alors maintenant, on va retirer encore le surplus de gras. Hop, c'est une belle bête, elle est bien grasse. Hop, on enlève. Ce surplus de gras s'enlève facilement. Hop, il est juste collé au filet. Vous voyez, hop. On retire par le dessous pour enlever un maximum de gras sans enlever la viande. Il y a juste à tirer doucement, délicatement quand même. Hop, hop. Et... Voilà. On coupe. On voit, voilà. On tire. Et voilà. Cette partie de gras est bien enlevée. Maintenant, on va enlever le surplus de gras de l'autre côté pour pouvoir bien enlever les nerfs qui sont sur le filet. Hop, on enlève. On tire. Ça va jusqu'en dessous. Et après, on va retirer aussi ce qu'on appelle la petite chaînette du filet. Cette petite chaînette, elle court sous le filet, le long du filet. Et il faut l'enlever également parce que c'est quelque chose avec beaucoup, 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 beaucoup de nerfs et qui est très fine. Il y a principalement des nerfs. Elle est là. On retourne le filet. C'est cette chaînette. On peut la mettre. Il y a de la viande quand même. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Par exemple, soit vous l'épluchez, vous passez du temps à l'éplucher s'il y a beaucoup de viande et vous pouvez la passer en steak haché. On ne peut pas la passer en steak. C'est vraiment, vraiment trop, trop nerveux. Vous voyez, cette chaînette-là. On enlève la viande ou bien on peut l'utiliser pour les mercaises. Une fois ça fait, on enlève le surplus de gras qui est sous, comme d'habitude. Et on enlève le filet. Donc on enlève le surplus de gras. On enlève, on enlève. On va chercher à l'intérieur, encore une fois, c'est une pièce de viande qui coûte très, très cher. Donc on en prend soin. On en donne un maximum de viande, un maximum de tendreté. C'est la pièce de viande aussi qui est le plus tendre de tout le bœuf. Donc on enlève, le gras apparent qu'on voit, on le retire. Très important, il ne faut pas se moquer des gens. On n'est pas là pour ça. Hop, hop. On enlève, on épluche un petit peu le gras qui nous embête. Hop. Voilà. On enlève encore. Hop, hop, hop. Et une fois que ce gras est en jeu, on va passer au nerf. Alors sous le filet, vous voyez sur la grosse partie du filet, il y a une grosse partie, une petite partie qui est collée au filet. Et on enlève d'abord l'espèce de membrane qui est collée dessus. Et au-dessus, là, vous avez une veine qui court le long du filet. Et on va l'enlever. Elle est très fine. Habituellement, elle est bien plus importante. Ah voilà. On la chope. Voilà. Je n'avais pas bien vu. Vous voyez, elle, elle est... Elle court très loin. Et on l'enlève impérativement. Voilà. Jusqu'au bout. Et maintenant, on va passer à une veine, à une membrane bien moins connue, qu'il faut absolument enlever. Ça, c'est la grosse partie du filet. Ça, c'est la petite partie. Dans la petite partie du filet, se cache une veine très, très dure, très... Elle est là. Vous la soulevez, vous la voyez. Une fois que vous l'avez chopée, vous la plongez. Hop. Elle est là. Il faut absolument... Et cette veine, elle est terrible. Elle est très grosse. Elle est très épaisse. Elle fait très mal quand on la mange. À un prix défiant. À un prix... Le prix du filet. Un cycle. Comme c'est la pièce la plus tendre de tout le bœuf. Il faut absolument pas tomber sur cette veine. Qui est une horreur. Quand on l'a dans son assiette. Donc voilà, on va tirer. Vous voyez, elle va très loin. Donc on l'a retiré. Voilà. Voilà. Maintenant, on avait enlevé une membrane de gras sur le dessus du filet. Maintenant, on va enlever la vraie membrane qui se cache sur le filet. C'était une membrane de gras tout à l'heure. Maintenant, on va enlever l'autre membrane qui découvre correctement la viande. Et qui fait apparaître le gros nerf, qui est le nerf principal du filet. Qui est là. Donc, il y a du gras qui s'attrape. Qui est accroché au nerf. On l'enlève, bien évidemment. Et maintenant, pour enlever le reste du nerf. On le tourne. On va chercher vers la pointe du filet. Voilà. On décolle les membranes. La viande qui est collée à ce nerf. On soulève. On est obligé de prendre un peu de viande. Pour bien attraper. Et là, on épluche simplement. Hop. On va jusqu'au bout. On lève toute cette membrane. Hop. Il faut que ce soit une pièce de bœuf. Encore une fois. Très, très, très soignée. Sans, sans veine. Sans excroissance. Sans gras. Sans rien. Donc, on cherche le maximum de ce nerf qui est vraiment très, 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 très loin. Il va très loin. On l'enlève absolument. Enlever un peu de viande, c'est pas grave. Il faut vraiment absolument l'enlever. C'est essentiel. Il ne faut pas se moquer des gens en vendant quelque chose de très cher et de finalement patent. Jamais. L'honnêteté paiera toujours. Donc, on l'apprend. Hop. On enlève le bras. On enlève la veine. On la fait tourner. Hop. On la cherche. Je vous cache avec ma main, mais je suis obligé. Hop. Voilà. Voilà. On la cherche même dans le creux. Ne vous inquiétez pas. Elle ne se séparera pas de la grosse excroissance du filet. Voilà. Un filet. Désossé. Un filet épluché. Désossé donc. Quand même pas. Hop. On enlève le surplus. Voilà. Vous enlevez donc le nerf du petit morceau accroché au filet. Du gros nerf derrière le gros morceau. Du nerf principal. Et là, on peaufine. On enlève le surplus de nerf qui est accroché au reste de l'excroissance. Grosse du filet. On enlève le gras. Et voilà. Vous avez un filet épluché. Prêt à être monté en tourne-dos. Ou nature. Voilà. Bon courage. Et à bientôt.